Bonsoir et bienvenue. Merci d'être venu à encore une séance de notre programme, La douceur radicale d'un coup en miracle. Comme je vous ai déjà dit, je crois, la difficulté avec cette série de cours sur un coup en miracle peut-être à la différence des autres programmes que je vous ai offerts, c'est que les idées sont simples, mais plus difficiles à intégrer, ou du moins, mon idée pour ce programme, c'est de vous présenter des idées plus simples et essayer de les intégrer, de faire un effort supplémentaire, vraiment faire un effort sincère, de les intégrer dans notre cœur, d'intégrer dans notre esprit, de s'imprégner avec. Pas forcément de comprendre toute la complexité métaphysique d'un coup en miracle, mais de rester avec quelques idées simples. Et l'idée simple pour ce soir, c'est l'idée de recevoir, l'idée d'accueillir, l'idée d'accepter. Nous avons parlé la semaine dernière d'acceptation, d'acceptation, pardon, d'abondance et le fait d'accepter cette condition d'abondance. Ce soir, nous allons poursuivre et approfondir un peu ce thème parce que nous allons regarder comment, en fait, fait-on pour accepter cette abondance. Et le cours, notre cher ami Jésus dans un cours miracle, a une astuce extrêmement simple pour le recevoir qui peut nous aider à briser l'obstacle de notre difficulté d'accepter. Comme nous avons dit lors de notre dernière séance, on peut constater une certaine difficulté d'accepter l'abondance parce que ce n'est pas dans l'habitude de notre petit soi. Cette abondance dont nous parlons appartient à notre grande soi. Donc, si nous sommes toujours attachés au petit soi, nous allons inconsciemment freiner notre accueil de cette abondance. Et si nous nous trouvons un peu coincés dans une sorte d'ambiance intérieure, de pénurie et de manque de difficultés de ressentir, cela peut être parce que, justement, nous sommes attachés à l'être en nous, à l'esprit en nous, qui ressent ces choses. Or, si nous arrivons à basculer vers un esprit plus large et plus grand en nous, nous pouvons naturellement commencer à ressentir ces dons de largesse et de majesté de l'esprit. Donc, l'idée ce soir, c'est d'explorer cette technique de Jésus pour briser cet obstacle, de l'explorer et aussi de le pratiquer. Quelle est cette idée magique que Jésus nous offre dans son cours? Il dit donner, c'est recevoir dans la leçon 108. Aujourd'hui, nous tentons d'offrir la paix à chacun et nous verrons avec quelle rapidité la paix nous revient. Donc, pour ressentir l'abondance de la paix en nous, l'abondance de l'amour en nous, de la bonté en nous, il suffit que nous apprenions à le donner et nous recevrons immédiatement et automatiquement le don que nous venons de donner, mais nous avons besoin d'explorer cette idée un petit peu puisqu'elle est contre-intuitive par rapport aux lois de ce monde. Nous pouvons considérer que la plus grande abondance, selon le cours, est de s'autoriser à recevoir de l'amour pour le donner. Vice-versa, nous pouvons considérer que la plus grande abondance est de s'autoriser à donner cet amour pour en recevoir. C'est ça notre notion d'abondance et nous allons regarder aussi quelques idées d'interprétation d'abondance ce soir. Donc, le paradoxe peut-être de ce soir, c'est que la séance va s'appeler « Recevoir », mais nous allons parler davantage de donner que de recevoir puisque l'idée est, l'idée, les idées sont équivales, les idées sont pareilles dans un cours en miracle. Donc, une idée pas très intuitive puisque nous avons l'habitude de penser que pour recevoir, une autre personne doit nous donner. Nous attendons, par exemple, que les autres nous donnent de l'affection pour nous sentir aimés. Or, Jésus, avec cette petite phrase ici, nous dit exactement l'inverse. Pense à donner de l'affection, de la tendresse et du pardon pour les ressentir à toi-même. La difficulté ici vient peut-être du fait que le cours a une conception différente de la problématique de notre vie. Nous nous considérons privés. Nous avons l'impression d'avoir été privés d'amour. Donc, nous pensons que c'est aux autres de nous donner l'amour. Or, le cours nous apprend qu'en fait, nous, nous sommes privés de cet amour. Il n'y a que nous-mêmes qui nous sommes privés de cet amour. Il n'y a que nous-mêmes qui peuvent en faire quelque chose et rouvrir les portes à cet amour que nous avons refusé. Cela revient à notre histoire du départ, notre histoire de séparation. Au moment où nous avons décidé de faire route à part de l'unité parfaite de Dieu, route à part de Dieu, route et de quitter le ciel, nous avons décidé de fermer la porte à l'amour parfait et abondant de Dieu. Par la suite, nous accusons les autres de nous avoir enlevé cet amour. Donc, c'est à eux de nous le donner et nous gardons cette ruse ou ce mensonge pour ne pas voir le vrai problème en nous. C'est que nous, nous sommes privés de cet amour. Et donc, c'est à nous de retrouver la poignée de la porte pour l'ouvrir et enfin accepter cet amour que nous avons refusé. Quelques extraits du cours pour nous aider à comprendre ou entendre dans les mots de Jésus, ce qu'il pense par rapport à cette question de privation, ce qui nous empêche de ressentir cette abondance intérieure. Toi seul peux te priver de quoi que ce soit. Ne t'oppose pas à cette prise de conscience car c'est véritablement le commencement des premières lueurs. Et cet extrait vient du chapitre 11, section 4. Un autre extrait, cette fois-ci, du premier chapitre, section 6. Les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même. Tu agis conformément à l'ordre particulier de besoins que tu as établi. Cela, en retour, dépend de ta perception de ce que tu es. Donc, ma perception de moi-même en tant que petit soi coupé de sa source, sa source dans l'amour, j'établis cette soi-disant vérité que je n'ai pas d'amour et que j'ai été privé d'amour. Et maintenant, j'établis mon ordre de besoin tel que j'ai besoin de l'amour et de l'affection d'autres personnes puisque je ne ressens aucune abondance à l'intérieur. Un autre petit extrait, souviens-toi que tu n'es privé de rien si ce n'est par ta propre décision, puis prendre une autre décision. Donc, encore, pour Jésus, ça semble tout très clair, très facile. Il suffit juste qu'on fasse une autre décision et on décide de regagner notre esprit juste, l'esprit du Christ en nous, et on va naturellement commencer à ressentir la douceur et la tendresse de nos grands amis Jésus et du Saint-Esprit. Et un dernier extrait, chaque fois que tu n'es à un frère une bénédiction, c'est toi qui te sentiras privé de quelque chose. Là maintenant, il commence à parler de ce qui est notre thème, donner ses recevoirs. Donc, si je veux ressentir une bénédiction, je dois le donner à mon frère. Si je le prive de cette bénédiction, c'est moi-même qui vais me sentir privé. Je viens de perdre le sourire encore, mais ce n'est pas grave. Un autre petit aspect de cette question que nous devons clarifier pour que le sujet soit bien clair dans notre esprit. Et il y a quand même pas mal de confusion, puisque nous sommes toujours, tout comme j'ai essayé de vous expliquer avec ce dernier sujet, l'abondance que nous cherchons, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous en priver. Nous pouvons aussi confondre l'idée de possession et d'abondance. Parfois, quand nous pensons à l'abondance et richesse, nous pensons aux choses matérielles, nous pensons aux choses extérieures, que ce soit les choses clairement matérielles ou physiques, ou que nous pensons à l'amour venant de la part d'autres personnes. Encore, c'est quelque chose à l'extérieur. Or, l'abondance dont le cours parle est purement une condition intérieure, un ressenti. C'est purement un ressenti et ce ressenti, nous pouvons l'avoir, le cultiver, le nourrir et le développer, où que nous soyons, peu importe les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Ce n'est pas une question de changer quoi que ce soit à l'extérieur. Et en préparant la séance ce soir, je me suis rappelé d'un petit mini-événement dans la vie d'un grand richesse, Howard Hughes, l'un des plus importants milliardaires des années 40 et 50 aux États-Unis, qui était très malheureux à la fin de sa vie. Or, il disposait de toute la richesse dont on peut rêver, on peut imaginer dans ce monde. Il avait un frère qui était romancier, bien moins réussi que son grand frère sur le plan matériel, mais néanmoins extrêmement heureux et extrêmement satisfait de sa vie. Lui a écrit une lettre touchante où il a essayé de dédier son frère à sortir de son impasse. Il a dit à l'homme le plus riche du monde, de l'homme le plus fortuné du monde. Et je me suis rappelé de ça, je trouvais ça tellement riche, puisqu'en anglais, c'était peut-être encore plus parlant. « From to the wealth, to the richest man in the world, from the wealthiest man in the world. » Et peut-être en français, on a un petit peu ce sens de fortuné, d'être heureux, d'avoir l'impression d'avoir beaucoup de choses, puisque à l'intérieur, on se sent fortuné du fait d'avoir une richesse intérieure. Et c'est l'extrême différence entre les concepts de bonheur et d'abondance de chacune de ces personnes, qui étaient pourtant frères, l'un pour qui l'abondance était une condition extérieure, et pour l'autre, c'était purement une condition intérieure. Moi-même, dans mon expérience personnelle, j'ai connu quelqu'un qui n'avait presque rien sur le plan matériel ici. C'est un petit bonhomme qui habitait dans les bois à quelques kilomètres d'ici. Certains M. Marty qui habitait dans le village, aux alentours du village de Besse. Et il avait une maison qui n'a pas été refaite depuis peut-être 40 ou 50 ans. Il n'avait pas de chauffage central, il y avait juste un foyer ouvert, donc c'est même pas un poêle à bois. Il avait un petit eau chaud sur lequel il réchauffait un peu d'eau chaude pour se faire un gris corail. Il mangeait du pain et il mangeait une bolle de soupe par jour. Il n'avait pas d'eau courante dans la maison, il n'avait pas de toilette dans la maison. Et c'était un homme qui irradiait du bonheur et de la paix intérieure. Et de ce fait, il était toujours entouré par d'autres personnes qui venaient le voir. Et on ressentait quelque chose de chez lui, une vraie profondeur, une vraie connexion de quelque chose. Et Patricia et moi, on s'est demandé, mais qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi heureux que cela ? Il nous a confié, il a dit, j'ai eu une vision, j'ai eu une rencontre. Et touchativement, tout timidement, il nous a expliqué qu'il a eu une rencontre avec ce que lui, il appelait un ange. Et ça nous avait tellement touchés. Et c'était évident qu'il vivait une richesse intérieure encore dans l'expérience, encore remplie du bonheur de cet ange, de cette rencontre avec cet ange. Et sa condition matérieure ne lui importait pas du tout, il n'avait aucun intérêt pour lui. Il ne le voyait même pas comme un point de honte ou de embarras, comme nous aurions pu faire. Donc, qu'est-ce que Jésus peut nous dire par rapport à cette idée que l'abondance et la richesse est une question de l'esprit ? Il nous dit dans ces passages ici, qui sont très importants, que du fait que c'est une idée, et ce n'est pas un bien matériel, puisqu'un bien matériel, un objet matériel, plus nous en donnons, moins qu'on en a. C'est exactement l'inverse avec une idée. Plus nous en donnons, plus cela renforce notre esprit, plus nous ressentons riches de la valeur de cette idée dans notre esprit. Et voici un passage de la leçon 187, qui est un petit peu notre leçon phare pour ce soir. La vérité maintient que donner augmentera ce que tu possèdes. Je vous invite à essayer vraiment d'écouter et de croire et d'ouvrir votre esprit la possibilité de ce qu'il dit ici. L'abondance que nous cherchons, la richesse que nous cherchons, sont des conditions intérieures, qui sont d'abord des idées, des qualités, des valeurs. Écoutez ce qu'il dit. Comment est-ce possible que cela augmente ? Car il est sûr que si tu donnes une chose finie, un produit, les yeux de ton corps ne la percevront pas comme tienne. Or, nous avons appris que les choses ne font que représenter les pensées qui les font. Donc c'est la pensée derrière l'objet qui est importante pour nous. Et tu ne manques pas de preuves que quand tu donnes des idées, tu les renforces dans ton esprit. Nous parlons quand même de l'amour, de la tendresse, de la gentillesse, la sollicitude, du pardon, la miséricorde, la compassion, etc. Protège toutes les choses que tu estimes. Ces choses, l'amour, la tendresse, la gentillesse, tout ce qui constitue vraiment notre trésor intérieur, notre vrai trésor, notre ressenti de trésor, par l'acte de les donner. Et tu es sûr de ne jamais les perdre. Ainsi est prouvé que ce que tu pensais ne pas avoir t'appartient. Donne avec joie. Tu ne peux qu'y gagner. La pensée reste et grandit en force, renforcée par l'acte de donner. Les pensées s'étendent en étant partagées, car elles ne peuvent être perdues. Il n'y a ni donneur ni receveur au sens où le monde les conçoit. Il y a un donneur qui conserve, un autre qui donnera aussi bien. Et tous les deux doivent, et tous deux doivent gagner dans cet échange. Je trouvais ça extrêmement clair. La dernière phrase dans cet extrait, dans cette même extrait de la leçon 187, « N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. » Comment est-ce qu'il peut dire cela ? « N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. » C'est parce que, et voilà, c'est un autre aspect important de ce sujet, qu'il n'y a qu'un seul esprit. Et nous sommes simplement les aspects ou les différentes manifestations de cet esprit unique. Chaque fois que nous donnons à un autre aspect de l'unité que nous sommes, nous ressentons ce don, puisque, en quelque sorte, nous sommes en train de donner à nous-mêmes. Et il n'y a que deux façons dont nous pouvons voir ces différentes expressions de l'esprit un, de l'unité que nous sommes. Nous pouvons voir ces autres aspects, qui semblent des autres aspects, qui semblent séparés de nous, justement, par l'ego. Et l'ego, c'est la voie qui dit « Je suis séparé des autres et je suis différent. » Donc, il va voir le monde, les autres manifestations de l'unité, comme des êtres, comme les choses séparées et différentes. Et dans ce cas-là, cela va entraîner automatiquement une pensée de manque, de privation, de compétition, de défense, d'utilité, relation utilitaire. Il faut échanger pour recevoir, pour avoir. Cela commence avec un sentiment que nous sommes privés, puisque nous nous sommes coupés de l'unité que nous sommes, où nous pouvons basculer vers l'esprit juste en nous, où nous allons entendre et ressentir la présence de Jésus, du Saint-Esprit en nous, nos guides de l'unité dans notre esprit, l'unité de Dieu. Et là, nous allons voir les autres manifestations de l'unité d'une façon complètement différente. Justement, que nous soyons unis avec les autres et que nous soyons les mêmes que les autres et que nous partageons les mêmes dons que les autres. C'est donc de l'amour, de l'accès à la miséricorde de Dieu, à la compassion, à la bonté, à la grâce, à la beauté, la beauté intérieure, la beauté de Dieu, la beauté de l'esprit du Christ. Donc, notre objectif, bien sûr, dans tout court, plus spécifiquement ce soir, c'est de faire ce basculement vers notre esprit juste, pour que nous puissions ressentir l'abondance qui est naturelle dans cette partie de notre esprit. Et automatiquement, nous allons vouloir partager celle-ci avec ce qui semble être les autres manifestations différentes de l'unité que nous sommes. Nous ne pouvons que donner à nous-mêmes. Donc, essayons d'intégrer cette idée dans notre esprit. Cela sera très utile tout à l'heure quand nous nous passons à l'action et nous essayons de pratiquer ces idées. Qu'est-ce que Jésus peut nous dire par rapport à cela? Dans le chapitre 22, section 6, paragraphe 14, il nous dit ce que l'un pense, l'autre en fera l'expérience avec lui. Parce qu'ici, il parle du fait d'être un esprit unique. Il dit les esprits sans joie. Qu'est-ce que cela peut signifier sinon que ton esprit et celui de ton frère sont un? Ne regarde pas ce fait heureux avec peur, puisque cela peut être un obstacle pour nous, le fait de penser que l'autre peut capter, pas spécifiquement ma pensée, mais le ressenti que j'imprégne, avec lequel mes pensées sont imprégnées, il peut les capter, il peut le ressentir. Ne regarde pas ce fait heureux avec peur et ne pense pas qu'il pose sur toi un lourd fardeau. Car une fois que tu l'auras accepté avec joie, tu le rendras compte, tu te rendras compte que ta relation est un reflet de l'union du Créateur et de son Fils d'esprit aimant, il n'y a pas de séparation. Et chaque pensée dont l'un apporte la joie à l'autre parce qu'ils sont les mêmes. Et chaque pensée dont l'un apporte la joie à l'autre parce qu'ils sont les mêmes. La joie est illimitée parce que chaque brillante pensée d'amour est en son être et ne crée plus d'elle-même. Il n'y a pas de différence nulle part en elle car toute pensée est pareille à elle-même. à elle-même. Donc si nous voulons avoir cette magnifique expérience dont Jésus parle ici, nous n'avons que de comprendre que la joie est illimitée dans notre grande soi. Il suffit qu'on bascule vers ce soi pour déjà qu'on ait confiance d'avoir un grand soi, un esprit de grande soi, surtout quand on est un peu coincé dans le petit soi. Des fois, on peut oublier qu'on a aussi un esprit de grande soi et de commencer le processus à vouloir le partager avec une autre personne. Une autre personne, quelqu'un qui semble être une autre personne mais en réalité n'est qu'une autre manifestation de notre esprit unique. Maintenant, une gentille petite histoire que Patricia m'a racontée l'autre jour. Elle regardait, moi je ne l'ai pas vue, elle regardait une vidéo qui lui a été envoyée par un ami en Australie, je crois, une vidéo d'un kangourou qui était devant, vraisemblablement devant une, pas une miroir, mais une vitrine, une vitre comme un dévitré. Et donc, vous voyez que selon la façon dont la lumière se reflète sur le vitre, on peut avoir, ça peut donner une impression du miroir, ça peut faire effet du miroir. Parce que ce kangourou se montrait très agressif avec l'image qu'il voyait dans le miroir, dans le vitre. Et de plus en plus, arnieux, et de plus en plus, vraiment contrarié par cette image, il commençait à sortir ses griffes parce que les kangourous ont des grosses griffes aussi. Et dans un moment d'exaspération, il commence à taper contre les vitres de plus en plus fort. À un moment, il tape tellement fort dans le vitre qu'il retombe en arrière. Il se ressaisit. Il est un peu dérangé par l'expérience. Il doit être peut-être effrayé par son expérience d'avoir été violenté, d'avoir été battu par l'ennemi dans le miroir, dans le vitre, qu'il ne peut même pas toucher. Et puis, il repart. Maintenant, on peut en rester là et dire, c'est assez amusant, n'est-ce pas? C'est mignon peut-être. Mais c'est bien plus que ça. C'est exactement ce que nous faisons tous, tous les jours. Nous nous battons contre nos propres reflets proches d'extérieur. Ce kangourou, il a l'impression d'avoir été battu par un autre. Mais c'est lui-même qu'il a été choqué par la violence de sa propre attaque contre le vitre. Le vitre qui a renvoyé sa force vers lui-même. Lui, dans sa délai de projection, il pensait qu'il a été battu par l'image dans la glace. Et c'est ce que nous faisons tous, tous les jours. En prenant conscience que chaque fois que nous sommes, chaque fois que nous soyons contrariés, quelque part, nous nous sommes battus avec notre propre image malheureuse que nous avons renvoyée à l'extérieur. L'autre nous a répandu d'une certaine façon, mais le mal-être que nous ressentons est notre propre attaque poussée, projetée à l'extérieur. Nous sommes ce kangourou qui est battu par sa propre attaque contre les autres. Ceux qui semblent être les autres, voilà. Donc, et juste avant de commencer nos pratiques pour ce soir, juste avant de commencer nos pratiques ce soir, nous pouvons nous poser cette question, c'est qui c'est qui cet autre auquel nous allons essayer d'offrir les dons dans notre cœur, les dons dans notre esprit. Si donner, c'est recevoir, nous devons avoir reçu pour donner, pour pouvoir donner. Donner, c'est la preuve d'avoir reçu, mais à qui est-ce que nous donnons? et je voudrais dire que nous n'efforçons pas à donner aux égaux des autres personnes. Ce n'est pas comme si nous, ce n'est pas une récite, une recette pour la gentillesse, une gentillesse de comportement ici que nous essayons de développer et de nourrir. C'est une gentillesse du cœur et d'attitude où nous nous permettons d'abord à accepter notre lien à Dieu et à l'amour et à respecter le lien dans l'esprit de l'autre à cet amour vers cet amour aussi. Nous essayons de reconnaître une autre vérité transcendante, élevée dans l'esprit de l'autre au-delà de son égo. Ce n'est pas question ici de chercher à offrir de la compassion et de la gentillesse à chaque égo que nous rencontrons. Nous allons nous épuiser et nous allons aussi nous décourager quand les autres égos ne comprennent pas, ne peuvent pas recevoir, ne veulent surtout peut-être pas renvoyer cette même gentillesse, ce cadeau. Nous devons comprendre que nous l'avons donné et nous lisons dans le manuel d'exercice est-ce que la guérison doit être répétée? Jésus dit non. C'est comme si puisque une fois donné, c'est donné, nous avons besoin d'avoir confiance après que l'autre va recevoir ce don quand il se sent prêt. Mais c'est à nous de garder dans notre esprit cette image transformée de l'autre qui n'est plus son égo maintenant, qui fait partie dans son esprit, dans notre esprit et fait partie de l'unité du Christ pour nous. Ça, c'est le don que nous donnons. après, ce qui se passe par la suite, la façon dont nous nous comportons, ce que nous offrons à cette autre personne, ça va suivre automatiquement et naturellement du contexte de la situation. mais ce n'est pas une question de nous efforcer, de nous forcer à être gentil, à trouver une façon d'être gentil avec l'autre. D'abord, nous nous relions à quelque chose de vertical dans notre esprit, à nous souvenir de cette présence de douceur dans notre esprit et d'essayer de faire le petit effort de trouver une étincelle de cet autre esprit, l'esprit du Christ, l'esprit de grande soi dans l'esprit de l'autre, au-delà de son égo et peut-être du comportement malheureux de l'égo de l'autre et ainsi agir, réagir et nous comporter de la façon qui semble cohérente et adéquate dans la situation. Jésus dit ici dans le manuel pour enseignants section 7 paragraphe 2 « L'enseignant de Dieu est généreux pour soi avec un S majuscule. » « Généreux pour soi avec un S majuscule » ce qui veut dire pour l'esprit juste de l'autre, pour le Christ en l'autre. Deuxième phrase « Toutefois, il n'est pas question ici du soi dont le monde parle. » S minuscule « L'enseignant de Dieu est généreux pour soi grandesse. Toutefois, il n'est pas question ici du soi petit S dont le monde parle. » C'est ça ce qui nous donne le top de l'indication, l'indice très clair qu'ici ce n'est pas une question d'être d'offrir ces dons d'esprit à la personnalité et à l'ego de l'autre personne mais à garder en tête la brillante étincelle du Christ en lui. L'idée de Jésus c'est que plus nous nous arrivons à nous fondre dans cette nouvelle image de l'autre et de nous-mêmes plus nous allons donner plus nous donnons plus nous allons recevoir plus nous recevons plus nous ressentons cet amour cette abondance de grâce et de sollicitude qui sont présentes dans notre grande soi plus nous allons nous identifier avec cet amour et cette extraordinaire compassion et joie et bonheur dans cet esprit dans notre esprit juste et à force de nous entraîner de cette façon nous allons perdre de vue notre petit soi et le petit soi de l'autre nous allons nous fondre dans cet amour et nous allons vivre à partir de cet amour à chaque instant c'est ça le magnifique rêve le magnifique promesse d'un court miracle de nous offrir vraiment une façon de gravier tous les rangs ou toutes les marches de cette échelle vers le sommet de l'esprit en commençant avec la première contrariété ce soir ou le premier contrariété de demain en nous demandant de faire un effort de voir la situation différemment et d'offrir quelque chose à cette personne ou à cette situation au lieu d'exiger de recevoir quelque chose au lieu de penser à nos besoins donc j'ai envie maintenant de vous offrir quelques petits exercices pour nous entraîner donc si vous vous avez envie de participer avec moi je serai ravis de faire ces exercices avec vous donc préparons-nous installons-nous tranquillement dans votre position préférée de méditation et de relaxation donc je vous invite à fermer les yeux ou baisser votre regard et maintenant en tournant votre conscience à l'intérieur de votre esprit ainsi de vous poser juste un instant pour goûter le silence en vous et autour de vous peut-être le seul bruit que vous entendez est votre propre souffle écoutez-le suivez votre respiration sur un long inspire sur un long expire prenons-nous conscience qu'il y a en nous un silence un beau silence tendre doux apaisant et maintenant je vous invite à trouver une image d'un être que vous aimez cela peut être une autre personne ou un animal et d'essayer d'explorer le visage de cette de cette autre et de ressentir ce qui vient automatiquement dans votre cœur en pensant à cette autre si vous avez du mal avec un autre être pensez à une scène de la nature que vous adorez une scène ou une personne ou un être qui vous permet de ressentir beaucoup d'amour de sécurité de tendresse de générosité comme si vous avez reçu quelque chose aucune trace de compétition ou de contrariété ou de difficulté juste un sentiment de bien-être profond en regardant cet autre cet être ou cette scène rendez-vous compte que vous procédez en votre esprit ces trésors et ces dons de tendresse de gentillesse de gratitude peut-être de repos et de paix de générosité envers cet autre ces qualités sont merveilleusement présentes dans votre esprit et elles ne viennent pas de vous elles vous sont données et nous sommes données ce sont ces qualités qui sont le souffle du Christ en nous nous sommes intimes en joie au Christ en nous nous ne pouvons pas nous séparer de ce qui est notre propre vie et nous sommes radieux de joie de pouvoir partager ces qualités ces valeurs avec cet autre avec cette scène de nous joindre à cet autre en nous réjouissant de ces qualités et de ces valeurs et maintenant nous allons remplacer l'image de cette scène ou de cet autre par une autre par laquelle par la vôtre par votre propre image par notre propre image comme si nous regardions dans une miroir dans une miroir quelle est votre réaction si c'est moins que votre réaction tout à l'heure constatons constatez que vous avez peut-être plus de difficultés à aimer votre propre image et vous-même que cette autre que cette scène pas des questions de détresse de tristesse ou de culpabilité parce que nous sommes bien entourés et bien aidés pour trouver ces trésors d'amour et de tendresse pour notre propre image c'est précisément ce que je vous encourage de faire maintenant essayez de voir votre propre image avec la même tendresse pardon patience compassion et douceur que vous avez facilement ressenti tout à l'heure pour cet autre être ou pour cette scène vous n'êtes pas moins méritant que cet autre vous n'êtes pas moins beau moins digne que l'autre vous avez aussi bien le droit d'être profondément aimé et chéri et apprécié que l'autre ou que la scène que vous avez visualisé tout à l'heure essayez de vous reposer dans ce sentiment de profonde dignité de compassion et de tendresse pour l'image que vous voyez dans le miroir il n'y a rien de lait là devant vous tout peut être aimé dans l'image que vous voyez dans le miroir il n'y a rien à exclure il n'y a rien à refuser il n'y a rien il n'y a rien Si vous vous trouvez un peu inconfortable, essayez de revenir à la conscience de votre respiration. Essayez d'insouffler la gentillesse dans votre corps, dans votre esprit, dans votre expérience. Essayez de rester quelques secondes de plus à vous regarder directement dans les yeux, dans le visage, et à aimer cet être que vous voyez là, qui n'est certainement pas moins méritant de tout l'amour de Jésus, du Christ et du Saint-Esprit que qui que ce soit. Eh bien, avec une pensée de grande douceur, faites signe à cette image dans le miroir que vous allez partir maintenant. Et ça sera juste une partie remise à un autre moment pour une nouvelle belle rencontre avec votre propre image avec vous-même. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir mes yeux. J'aimerais bien savoir quelle était votre réaction en faisant cet exercice, cette méditation. J'aimerais bien d'abord, si vous regardez ceci en replay, que vous preniez un instant pour réfléchir à ce que cela vous a fait. D'abord, la première partie de l'exercice, à penser à un être que vous aimez, ou à une scène que vous aimez, puis de basculer à votre image. Est-ce que votre réaction, votre façon de traiter d'être avec les deux images était la même? Si vous êtes ici ce soir, peut-être que vous pouvez cliquer sur le bouton de chat et nous mettre un petit commentaire. J'aurais aimé vraiment avoir un retour en live, mais ces séances d'une heure sont un peu courtes pour cela. Si vous avez envie de nous mettre juste un petit mot maintenant, et après dans la deuxième partie de la séance, peut-être si vous avez envie d'ouvrir votre micro et partager en direct votre expérience, ça nous ferait tous plaisir. Bien, quelle était votre expérience avec cet exercice? Est-ce que vous l'avez trouvé facile, dérangeant, en égalité entre les deux parties de l'exercice? Il y avait une découverte que vous avez faite? Je vais continuer en attendant pour voir s'il y a une ou deux personnes qui aimeraient répondre pour l'instant. Je n'ai pas de réponse, donc je vais continuer. L'idée de notre image de nous-même est très, très importante dans un courant miracle. Et si vous avez envie d'en lire un peu plus, vous pouvez lire la leçon 39 qui est très parlant à ce sujet. Il nous dit que mes pensées sans amour au sujet de telle ou telle personne me gardent en enfer. Quelle est la solution? Quelle est la réponse? Jésus dit, deuxième phrase, ma sainteté est mon salut. Ma sainteté est la guérison de cette situation. Le souvenir de ma perfection en Christ est la réponse à cette situation où je vois ce sujet, cette personne sans amour. Ce n'est pas forcément évident de voir le rapport entre ces deux idées, mes pensées sans amour au sujet de cette guerre ou cette situation de travail me gardent en enfer, ma sainteté et mon salut. Mais c'est bien cela. Ma façon de voir, ma façon de savoir qui je suis et la façon dont je vais guérir toute situation extérieure. Parce que dès l'instant que j'accepte à m'offrir cet amour, à accepter cet amour pour moi-même, cela va changer totalement ma façon d'être avec cette situation et dans cette situation. Donc j'ai une personne qui dit, de la résistance de mon côté a donné de l'amour à mon image. Merci. Encore une autre qui dit, qu'elle a bien aimé l'exercice, c'est évidemment plus difficile avec soi-même, comme si toute l'histoire du personnage se trouvait en face. C'est intéressant, la façon dont vous le dites, c'est évidemment plus difficile avec soi-même. Une autre personne qui dit, personnellement, ma réaction face à mon image n'était pas la même. C'est comme si j'avais du mal à me traiter avec autant de compassion. On est curieux. On est vraiment curieux. Comme si je ne mérite pas autant de compassion que d'autres personnes. Notre propre image de nous-mêmes n'est pas forcément très joyeuse. C'est ce que nous avons aussi étudié lors de la séance 5, quand nous avons parlé des trois voiles d'attaque. Première attaque envers une autre personne, deuxième attaque envers nous-mêmes, troisième attaque envers Dieu. Encore une autre personne. Cette image de Jésus qui m'est apparue, c'était bouleversant. Beaucoup d'émotions et de larmes. La deuxième image de moi-même, mal à l'aise au début, avec ta guidance, je me suis mise à me voir plein d'amour, d'affection pour cette image. Ah, tu as utilisé Jésus pour la première partie de l'exercice. Magnifique, je n'y avais pas pensé. Encore une autre personne. De la surprise en premier lieu, mais ensuite, beaucoup de sérénité m'a envahi et petit à petit, j'ai réussi à accepter ce regard. Merci pour cet exercice. Parfait, parfait. Et encore une dernière personne qui dit que c'était plus facile avec elle-même. Excellent, super. D'accord, parfait. Merci, merci beaucoup. Et peut-être pendant la dernière partie de la séance, on va pouvoir, on peut en parler un petit peu plus, plus spécifiquement. Maintenant, rempli comme nous sommes par cette expérience de douceur et de gentillesse. et il nous reste encore un dernier exercice à faire et avant de terminer ce programme, puisque nous avons parlé de nous-mêmes, maintenant, nous voulons parler de notre. Dans le premier exercice, c'était un autre que nous aimons, et maintenant, oui, bien sûr, il va falloir que nous parlions de notre, que nous les aimons un peu moins. Quelqu'un qui nous contrarie, parce que ce n'est pas tout le monde et chaque être que nous voyons, pas encore, par les yeux du Christ en nous. sur toutes ces personnes qui ne sont pas dans la paix et qui sont peut-être une cause d'hostilité et de destruction dans ce monde. Est-ce que nous voyons toujours ces personnes par le prisme, par les yeux de la gentillesse et de la chaleur dans notre cœur? C'est notre grande question. Donc, je vous invite à penser à une personne qui peut, ou un groupe de personnes qui peuvent vous, qui peuvent vous provoquer des vraies difficultés, de ressentir de la tendresse, de la compassion et de la sécurité, un sentiment de sécurité. Donc, des gens qui peuvent provoquer en vous un sentiment d'injustice, de colère ou de peur. Donc, maintenant, toute l'idée d'un court miracle, c'est de nous entraîner avec ces personnes-là pour les comprendre différemment. Quand nous comprenons différemment, nous voyons différemment. Et ce que nous devons comprendre, et ça, c'est du Ken Watnick pur, c'est la rue de bataille qui mène chacun. Kenneth citait cette phrase qui est attribuée à Platon, mais on ne sait pas si ça vient vraiment de lui, « Chaque jour, sois gentil, parce que tous ceux que tu croises livrent une rue de bataille. » Kenneth a fait même tout un stage sur ce sujet, tellement il trouvait c'est important. Si nous comprenons combien les autres sont assaillis d'un sentiment de peur et d'injustice, tout comme nous, nous pouvons mieux comprendre pourquoi ils agissent comme ils agissent, ils se comportent et plus nous serons capables de trouver de la compassion et de la difficulté, non pas pour leur égo, mais pour leur esprit décideur qui trouve extrêmement difficile de choisir l'esprit saint, leur esprit juste, le saint-esprit, le Christ en eux, tellement ils ont pris peur. Je vous invite à regarder encore ou réfléchir encore la séance 5 où nous avons parlé des trois voiles d'attaque, donc une attaque contre les autres, mais que le reflet d'une attaque contre soi qui est le reflet d'une attaque contre Dieu. Chacun qui se comporte d'une façon très maladroite, très hostile dans ce monde, le fait parce qu'il pense qu'il mène une bataille rude avec Dieu lui-même, malgré ce qu'il peut dire du contraire. Et donc, voilà, j'ai deux extraits ici que j'aurais aimé vous lire. Je vais essayer de les afficher ici dans la version finale, dans la vidéo finale. Premier extrait de section 4 du chapitre 28 où Jésus nous dit « Ne partage pas son illusion de lui-même. » « Ne partage pas son illusion de lui-même. » Et dans le deuxième extrait, il parle, en fait, je vais vous essayer de vous guider dans une méditation un peu plus condensée maintenant, puisque nous sommes déjà à l'heure, mais je tiens à intégrer cette méditation dans cette séance, puisque c'est important. je comprends si vous avez besoin de partir, mais si vous voulez bien, on va essayer de s'appliquer ici. Du fait d'être chaud de notre dernière méditation, je vous invite à vous remettre en posture de méditation ou de relaxation et d'essayer de revenir à l'état de calme dans lequel vous étiez il y a juste quelques minutes. Il y a quelques minutes, je vous ai invité à penser à un être que vous aimiez particulièrement. puis à vous-même, une image de vous-même que je vous ai invité à transformer par la lumière dans votre esprit juste. Et maintenant, je vous invite à faire venir dans le champ de votre conscience une image de la personne ou des personnes qui peut vous poser un vrai problème à votre sentiment de paix intérieure et de sécurité. Constatez vos réactions. Ce n'est pas une question de prétendre d'être totalement à l'aise en les regardant. Mais ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est d'essayer de regarder plus profondément dans leur esprit au-delà de leur comportement et d'essayer de voir la terrible souffrance dans leur esprit, la terrible douleur dont ils doivent souffrir pour se comporter de cette façon. la guerre qui doivent lutter à l'intérieur de leur propre esprit contre les autres, contre eux-mêmes, contre Dieu, le vrai Dieu, contre l'amour. Combien ils doivent se sentir loin, tellement loin de la santé d'esprit, de la stabilité d'esprit, d'un sentiment de sécurité, d'un sentiment de tendresse et d'amour. ces personnes-là, cette personne agit peut-être d'une façon inconsidérée, peut-être hostile, voire très hostile. mais cette personne ne peut pas se résumer à cela. La personne est plus grande que cela. Elle est plus grande même que cet aspect qui domine dans votre esprit. La personne n'est pas que ça. Elle n'a pas toujours été méchante. Elle n'est pas toujours méchante. la personne a aussi des bonnes qualités. La personne contient aussi l'étincelle de l'esprit du Christ. Et si on donne notre esprit à renforcer cette santé d'esprit dans l'esprit de l'autre, à nous souvenir de cela et à rendre ça plus important que la partie malade de son esprit. nous arrivons à donner de la compassion à l'esprit profond de cette personne. Plus nous pouvons recevoir les dons de cette compassion, de cette gentillesse, de cette tendresse et de cette patience que nous sommes en train de donner. Plus cela va remplir nos cœurs avec ces dons que nous sommes en train de donner. Donner, c'est recevoir. Comprenons cela intimement en donnant à ces personnes, en comprenant combien est vaste la compassion de Jésus, combien est vaste et puissante son pardon. qui est le nôtre. Notre capacité de comprendre, pardonner n'est pas excuser. Pardonner, c'est comprendre la douleur de chacun et comprendre qu'au-delà de la douleur, au-delà de la destruction, il y a aussi les champs paisibles de l'amour et la paix de Dieu. Et maintenant, pour finir cette méditation, voici un extrait du septième section du chapitre 27. rêve tendrement de ton frère qui est sans péché et s'unit à toi en sainte innocence. Et de ce rêve le Seigneur du ciel éveillera lui-même son fils bien-aimé. Rêve aux gentillesses de ton frère au lieu de t'attarder dans tes rêves sur ses rêves. Choisis ses prévenances comme objet de tes rêves au lieu de faire le compte des blessures qu'il a données. Pardonne-lui ses illusions et rends-lui grâce de toute l'aide qu'il a donnée et ne balaye pas ses nombreux dons parce qu'il n'est pas parfait dans tes rêves. Et la dernière phrase pour ce soir vient de la leçon 187 Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Quand vous vous sentez prêt je vous invite à ouvrir les yeux sinon si vous avez envie de rester dans cette méditation vous pouvez juste baisser le son sur votre appareil C'est maintenant la fin de cette séance Je vous remercie sincèrement chaleureusement d'avoir participé avec nous ce soir Je vous rappelle peut-être pour le rappel nous sommes à la fin du mois d'octobre si vous avez bénéficié de ces séances ce mois-ci si vous pensez participer encore le mois prochain nous nous sommes très heureux et touchés par une contribution de votre part puisque c'est uniquement grâce à vos contributions que nous puissions faire ces séances qui sont basées entièrement sur les dons volontaires de votre part Les personnes comme vous qui regardez cette vidéo qui profitez de cette vidéo qui apprécient ces séances vous nous soutenez et sans votre aide alors nous mettons la clé sur la porte comme on dit donc nous vous remercions d'avance pour votre aide pour les séances du mois d'octobre et pour les séances à venir au mois de novembre vous pouvez faire une contribution en allant sur notre site bernagroum.com où vous trouverez l'onglet contribution je crois merci d'avance et maintenant merci pour vos remerciements dans le fil de chat merci beaucoup et oui voilà comme je vous ai dit tout à l'heure je vais vous autoriser à ouvrir vos micros et ça sera avec plaisir que je je reçois vos commentaires sur la séance ce soir si vous avez envie ou vos questions sur le sujet de ce soir ou sur notre sujet sur la séance de la semaine dernière est-ce que vous arrivez à ressentir un petit peu de cette cette richesse intérieure est-ce que vous avez l'impression qu'à force de faire ces exercices d'écouter la lecture de ces textes merci merci à tous ceux qui doivent nous quitter merci beaucoup d'être venus tout l'objectif de ces séances c'est de merci beaucoup Michel tout le but de ces séances c'est de nous donner une expérience de nous encourager à ouvrir quelque chose dans notre esprit de nous offrir une opportunité de nous pencher plus profondément sur ce que c'est d'avoir une expérience du cours de la matière de l'enseignement du cours cette expérience vers laquelle Jésus nous mène nous ne voulons pas que le cours soit juste un travail intellectuel et mental nous ne voulons pas comprendre le cours nous voulons ressentir l'amour dont il parle notre enseignant nous devons comprendre certaines choses pour enlever les obstacles dans notre esprit qui nous empêchent de les ressentir mais voilà le but ici n'est pas de rester à chercher à comprendre mais à passer à l'action et à faire des ajustements dans notre esprit nous sommes en train de nous confronter à la difficulté de faire ce basculement dans notre esprit à notre merci Fatia merci à tous ceux qui qui nous remercient et qui doivent quitter ce soir merci beaucoup et ben je vois que vous êtes très très calme ce soir est-ce que vous voulez qu'on se quitte comme ça que vous avez vous avez envie d'aller de rester dans votre le silence de votre salon ou de votre chambre et de méditer ces belles vérités ces belles idées nous pouvons aussi faire ça s'il n'y a pas de questions pas de commentaires particuliers pas de retours nous pouvons simplement juste nous embrasser nous souhaiter une très bonne semaine et nous quitter merci Loïc on reste encore juste quelques instants et puis si si vous restez tout tranquille s'il n'y a pas de questions particulières ce soir nous pouvons arrêter la séance et nous lancer tout de suite dans la pratique très bien bon peut-être je peux vous inviter à brancher ouvrir vos micros pour que nous puissions dire nos au revoir pour ce soir je vois les micros s'ouvrent mais en tout cas disons nos au revoir pour cette cette semaine sur cinq on va se quitter et je vais vous souhaiter une très bonne semaine dans la grande douceur n'oubliez pas de vous regarder dans le miroir un petit peu différemment ce soir et demain matin sur cinq très bonne soirée tout le monde merci beaucoup merci quatre trois deux un je vous embrasse bonsoir bonsoir à la prochaine merci au revoir au revoir merci Merci.